Vous venez ici, Joyce, Jonathan, dans ce total ? Puisqu'on va terminer en chansons avec vous. Rappelez que votre nouvel album vient de sortir, 16 nouveaux types. On n'a peut-être pas rappelé suffisamment, vous étiez auteur-compositeur quand même. Vous écrivez vous-même vos chansons. Oui, exactement. Sur cet album, j'ai tout écrit. Et sur les compositions, il y a aussi quelques collaborations. Et oui, c'est vraiment mon moyen d'expression depuis toute petite. C'est bien d'avoir un album en plus sans duo. Ça devient de plus en plus rare. Il y a toujours un featuring, comme on dit maintenant. Vous aviez fait un récemment qui avait bien marché. C'était avec Vianney. J'avais adoré cette chanson. Vous aussi, j'imagine, un court extrait. Ça a été un succès, ça aussi. Avant d'écrire, le jour suivant, il voulant de ville en ville, vivons-nous vraiment ? Donc pas de duo sur celui-là. Ouf ! C'est bien d'être un peu original. Non, les choses, elles se font assez naturellement. J'aime bien que les rencontres soient vraiment sincères. Et Vianney, c'était vraiment mon premier copain dans la musique. Parce que c'est compliqué d'avoir des collègues quand on fait ce métier. Je ne vais pas forcément à la cafette. Et c'était mon premier collègue, en fait. Vous allez chanter avec votre collègue, tout simplement. Alors, on a vu dans l'extrait de clip tout à l'heure de la deuxième chanson de l'album « Je ne te déteste pas du tout », je crois l'avoir reconnu. C'est le danseur Christophe Licata, c'est ça ? Exactement, oui. Qui, évidemment, a fait « Danse avec les stars ». Enfin, lui, il y est toujours, d'ailleurs, dans « Danse avec les stars ». Vous avez fait une saison. Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où vous êtes allé, parce que je n'ai pas suivi cette année-là vos performances. Alors, j'avais fait quatre émissions. Pourquoi vous faites ça, par exemple, « Danse avec les stars » ? Vous n'avez pas besoin de faire danser. Certains ont besoin, pour leur notoriété, de faire ce genre d'émissions. Pas vous. Pourquoi vous faites ça ? Je crois que j'aime bien me tester et puis me mettre parfois un peu en danger. Mais du coup, cette émission, à posteriori, elle m'a énormément apprise. Déjà, parce que je n'étais pas du tout sportive et que je n'étais pas du tout gainée. J'avais l'impression d'être, je ne sais pas, une chose molle qui bougeait. Ah ben voilà, il faut faire « Danse avec les stars », vous voyez. Voilà, mais c'est vrai. Mais oui, avec vos grands segments. Avec mon corps de l'âge, je crois. On va vous inscrire à « Danse avec les stars ». Non, non, ça, jamais. Non, non, c'est trop compliqué. Si c'est pour me faire humilier, je vais me faire humilier. Bon, en tout cas. Je danse tout seul, je danse avec moi-même. Effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué comme émission. « Danse avec toi-même », c'est une émission que j'ai créée, où je m'autofilme et qui est pas mal. Mais « Danse avec ta femme », c'est ce que vous avez fait. Non, on n'arrive jamais à danser ensemble. Ah bon ? Non, on est trop grands, trop petits. Non, non, « Danse avec personne », ou « Danse avec des loups ». « Danse pas », « Danse pas ». « Danse pas », ou « Danse pas ». En tout cas, vous, ça vous a amusé de faire ça ? En fait, ouais, et surtout, ça m'a beaucoup appris. Parce qu'il y a 4 ans, je me suis dit « Mais c'est pas possible ». Je me suis sentie super nulle. Et du coup, j'ai vachement grossi après l'émission. Je me sentais pas bien du tout. J'étais en questionnement existentiel tout pourri. Et je me suis dit « C'est pas possible ». J'ai envie de me sentir bien. Et je me suis inscrite à une salle de sport à laquelle j'allais 3 fois par semaine à vélo. Et j'ai découvert la Zumba. Et très franchement, la Zumba a changé ma vie. C'est vrai. Parce que c'est hyper premier degré. C'est un peu le côté « Zouk & Folk ». C'est quelque chose. Le magazine pour lequel vous n'écrirez jamais. Mais c'est vraiment ce côté très positif, très premier degré. Et en même temps, on se dépense. Et ce que j'adore avec le sport, aussi bien le fait de courir que la Zumba, c'est que c'est toujours mieux après. On peut courir et faire du sport sur la nouvelle chanson. Elle est faite pour ça. Vous êtes deux à avoir fait ça. Je compare cette chanson à celle de Zazie qui marche très bien aussi. Speed, c'est deux chansons qui donnent envie de bouger, de s'en sortir. En tout cas, pour moi, c'était vraiment l'idée. Parce que j'ai une force, bon, maintenant qui est un peu plus physique, donc depuis 4 ans, mais surtout qui est complètement mentale. Je sais que quand je suis amoureuse, quand je suis hyper heureuse, que j'ai une énergie, une envie de faire plein de choses, d'être à fond. Et la musique me donne cette force mentale. C'était pas le cas à Fort Boyard, par exemple. Ah non, c'était à feu, là. Là, je n'avais aucune force mentale. Danse avec les stars, Fort Boyard. C'est payé ou pas, tout ça ? Non, non, non. Danse avec les stars, si, c'est payé. Fort Boyard, vous ne referiez pas, vous avez dit ça. En fait, c'était un contexte très particulier, parce que c'est une émission que j'avais vachement hésité à faire. Et très franchement, je l'ai faite, parce que le programmateur m'appelait depuis 5 ans, me disant, allez, vas-y, fais-le, s'il te plaît, ce serait trop cool. Donc, je me suis dit, bon, allez, maintenant que je suis devenue sportive, peut-être que je ne vais pas être trop pourrie. Et donc, du coup, j'ai fait cette émission, sauf que la veille, j'étais super malade. Mais en mode SOS médecin, l'éponge sur la tête, des sueurs, enfin, vraiment, ça n'allait pas du tout. Et donc, j'étais dans mon lit à Paris, il fallait aller à la Rochelle. Vous n'avez pas voulu les planter, vous avez quand même fait l'émission. Et voilà, et ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible, si tu n'es pas là, demain matin, le tournage, il manque quelqu'un dans l'équipe. Donc, du coup, évidemment, j'étais nulle pendant l'émission, je ne me sentais pas bien du tout. Il faisait 12 degrés, j'étais gelée, malade. Je me disais, mais pourquoi je subis ça ? Et puis après, je me suis faite insulter sur les réseaux. Parce que l'association a perdu. Ce n'était pas un très bon moment. Mais en tout cas, l'association a perdu. Mais j'ai joué après, pour un peu rattraper le coup, sur une autre émission qui s'appelle N'oubliez pas les paroles, qui n'invitait en fait que des personnalités pour gagner des sous. Et cette fois-ci, j'ai pu gagner 140 000 euros, mais qui étaient répartis pour 6 associations. Mais en tout cas, j'étais hyper contente, parce que je n'étais jamais aussi stressée. Finalement, vous êtes encore meilleure chanteuse que sportive. Vous voyez, il faudra vous y faire. Bon, ça me va alors. On, en live sur ce plateau. Maintenant, on va vous apporter votre guitare, je crois. On peut encourager. Jeanne Jonathan. On est temps, on est tout, on est si peu de choses Et tellement tout qu'on ne sait plus très bien Pourquoi on joue ? On se laisse, on se lasse, on abandonne vite à la surface Et quand tout dégringole, on se carapasse Je tape plus fort Et je passe à tabac tous mes remords Je me battrai sans abîmer personne Et je branche tout sur on, 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 on Je tape plus fort Quand au fond de la poitrine s'accone Je prendrai soin de n'abîmer personne Et je branche tout sur on, 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 on On se part, on se marre, on s'égare en chemin On redémarre, on se met mal pour un soir Juste pour voir On s'éteint, on s'épole, on repousse les trains On tient des rôles et ma main dans la tienne Me fait du bien Je tape plus fort Et je passe à tabac tous mes remords Je me battrai sans abîmer personne Et je branche tout sur on, 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 on Je tape plus fort Quand au fond de la poitrine s'accone Je prendrai soin de n'abîmer personne Et je branche tout sur On, 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 On. And on, and on, and...